Salut tout le monde, c'est Evelyne pour le RPG-O-Day. Mais non, c'est Josage de jeux de rôle! Encore une fois, vos personnalités me rentrent dans la tête parce que j'écoute toutes vos vidéos et je vais virer tout avant la fin du mois! Donc aujourd'hui, le mot pour ce 15e jour est porte. Door. Je le dis en anglais habituellement pour commencer. Door, porte. Puis, dans les jeux de rôle, des fois, il y a des portes. Puis là, tu peux les ouvrir ou les défoncer. Quelquefois, il faut crocheter la serrure aussi. Des fois, la clé. Si tu as la clé aussi, ça marche. Quelquefois, c'est magique. Ça te prend une formule pour débarrer cette porte. Des fois, les portes sont au meurtre. Tu peux les ouvrir comme ça. Mais il y a d'autres fois qu'ils ouvrent comme ça. C'est déjà arrivé, nous autres, dans une game que si on les ouvre comme ça, c'est des grosses portes. Des fois, il y en a, mais là, ça s'appelle des trappes, mais c'est des portes à terre que tu ouvres. Tu peux aller dedans. Ça m'est même déjà arrivé que c'était au plafond, la porte. Puis là, quand on l'ouvre, il y a du sable qui est tombé. Puis c'était comme un sablier géant. Aussi, quelquefois, tu peux avoir un cheval. Puis là, le cheval, lui, il porte tes choses. Tu mets tes bagages dessus. Puis là, il porte tes affaires. Fait que toi, tu n'as pas à les porter, tes choses. Tu comprends? C'est pratique quand c'est lui qui les porte à ta place. Fait que tu peux, tu sais, si tu te sens wild, tu n'es pas obligé de prendre un cheval, tu peux prendre un chameau, tu peux prendre un éléphant. Tout ça, un angle, une mule, tout ça, c'est capable, ça peut porter tes choses. De là, l'importance du mot porte, tu sais, d'ailleurs, entre vous et moi, je trouve que porte est un excellent choix de mots dans ce 30 jours, 30 jours, tu sais, je me serais attendu, peut-être, justement, plus vers la fin. Parce que, tu sais, c'est un mot qui punch, porte, tu sais, il ne faut pas oublier ça, là. Qu'est-ce que le mot porte, là? Moi, depuis mon primaire, le mot porte, il vient me chercher, puis ça fait 4 ans, un PGAD, puis jamais on n'a eu la chance de parler de porte. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point cette année, on est choyé le mot porte. Qu'est-ce que le mot porte? Je ne peux pas croire qu'ils ont pensé, tu sais, c'est-à-dire, le mot porte, c'est le premier mot que je disais. Ben, lui, là, le gars qui a inventé l'RPGAD aurait dû prendre le mot porte dès le début. Tu sais, tu commences, là, en force, là, genre, vous êtes-il déjà arrivé d'ouvrir une porte? Tu sais, tu commences ton RPG de même, là, tu sais, celui de 2014, 2015, ça part fort, là, c'est sûr que tu ramasses du monde, tu sais. Ou tu le gardes pour la fin du mois, tu sais, genre, quand l'engouement descend. Tu sais, tu es comme tanné un peu d'RPGAD, là. Puis là, tu arrives, tu sais, 29 août, porte. Oh, là, là, ça redonne du pet, tu sais, c'est quasiment des festivités, tu sais. Je veux dire, si j'avais eu l'argent, je me serais payé des confettis pour le mot porte, tu comprends, tu sais. Porte, porte, porte. Il y a tellement de choses que tu peux dire, là, avec le mot porte, j'en reviens pas. Moi, pour vrai, vos vidéos, j'ai hâte, là, de, tu sais, là, j'enregistre mon vidéo, puis j'essaie d'enregistrer mes vidéos avant d'écouter les vôtres. Pour pas être, tu sais, manipulé, corrompu, tu sais, pour pas que vous m'envoyez des suggestions, là. Mais vos vidéos, là, sur porte, là, je sens que je vais me régaler. Pour vrai, là, tu sais, c'est, il y a un qui, tu sais, il y a toujours du monde un peu plus, comment dire, dans leur tête, là. Les jeux de rose, c'est comme une porte vers l'imagination. Tu passes à côté du mot porte, tu pourrais plus en parler, tu sais. Moi, je trouve que, hé, Chris, l'idée de la porte qui ouvre de même, qui ouvre de même, qui ouvre de même. Puis, tu sais, je veux dire, moi, hé, quand j'ai vu Retroir le Futur, puis que la porte du char ouvrait de même, ah, ben, tabarnay, pour vrai, là, c'était incroyable. La porte, elle ouvrait de même. Puis là, j'en ai vu, genre, que la porte, elle ouvre de même. Le gars qui a inventé ça, il est fort, il est très fort, là. C'est porte, 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 porte. Ok, juste le dire, porte, tu te sens. Tu te sens comme emporté. Porte, 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 porte. Porte, 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 porte. Ok, c'est tout un mot, là. C'est un mot de cinq lettres, là. Il est autre, là. Puis, tu sais, ce qui est pas pire, c'est que porte, P et O, c'est deux lettres qui suivent dans l'alphabet. Mais dans l'autre sens, c'est quand même quelque chose, là. Puis, il y a le E, tu sais, le E de porte, il y a toujours un E dans un mot, à peu près, là, tu sais. Majoritairement, les mots, ils ont un E dedans. Porte ne fait pas exception. Donc, tu sais, ils se conforment à la normalité du français, tu sais. Si on va comme en anglais, door, tu sais, door. Tu peux pas dire door, tu sais, door. Il y a deux O, là. Faut que tes prononces, faut que ton interlocuteur voit que t'as dit deux portes, tu sais. C'est comme quand tu dis, genre, un zoo, tu sais. Mais le monde dit un zoo. Mais ils disent pas un door, oh, qu'est-ce que non, tu sais. Fait que c'est important de bien prononcer les deux O, tu sais, de door, tu sais. Puis, en anglais, t'as plus de O que dans porte, tu sais. Door, porte, là, c'est deux, là, c'est un. Par contre, t'as le E. Le E, je trouve, ça, ça peut équipiser. Tu sais, tu peux remplacer un E par une autre lettre. Tu sais, comme, mettons, ça aurait été door, D-O-R-E, j'aurais trouvé ça pas pire aussi. Je trouve ça, ça, ça aurait looké, tu sais. D-O-R-E, tu vois, je pense que ça a un certain potentiel. Tu sais, door, 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 door. Porte, porte, tu sais, porte. Puis d'ailleurs, tu sais, juste le mot porte, t'as pas le... Tu sais, comme dans les jeux de rôle, t'as pas le goût d'ouvrir une porte. Tu sais, porte, tu sais, porte. Tu sais, genre, qu'est-ce que porte, tu sais, si t'as le goût d'être agressif. Tu sais, une porte, il n'y a pas de porte en mousse, tu sais, ça va être quelque chose qui bloque, mais une porte, porte, c'est du bois, c'est porte, c'est du métal, porte de pierre, une porte de pierre. Ça, une porte de pierre, t'appartenais, c'est du solide, là. Tu sais, je veux dire, je suis sûr que le jet de résistance, une porte en pierre, il est vraiment haut, là. Tu sais, tu peux pas péter ça. Tu sais, porte de pierre, t'as pas de porte, tu sais. Mais là, je m'égarde la porte, puis je suis rendu plus dans le P. Oui, il y a un P dans le porte, mais il y a aussi Hort après, tu sais, Hort. Tu sais, puis c'est important, tu sais, une porte. D'ailleurs, une porte ne peut pas être morte, ça marche pas, parce qu'une porte, c'est pas vivant. Tu sais, une porte, c'est des matériaux, c'est pas des gens. Parce que, tu sais, mettons, il y a un garde du corps devant la porte, tu sais, bien, mettons, pas devant la porte, parce que c'est devant le cadrage, cet homme-là n'est pas une porte, c'est un gardien, tu sais. Porte, c'est spécifique. On niaise pas avec le mot porte, tu sais, je veux dire, on peut pas faire n'importe quoi, puis tout. Puis c'est pour ça que le mettre au milieu du RPG a dit, je trouve, c'est brillant. Tu sais, je me dis, le gars, il a sûrement vraiment pensé à son affaire. Il s'est dit, porte, qu'est-ce que je fais avec porte, tu sais. Puis, probablement qu'il a mis genre 16e, puis... Là, il disait, ma vie est incomplète. Là, il a mis 7e, puis là, il a fait, je mérite même pas de vivre, parce que je l'ai mis porte en 7e. Puis là, il s'est dit, je vais le mettre 15e. Là, ça va vraiment faire comme une ouverture, tu sais, tu rentres dans ton RPG a dit. Là, t'avances, tu sais, tu vas vers l'RPG a dit. Là, tu t'enfonces dedans. Là, t'arrives au milieu. Bang! Une porte. Là, tu passes la porte. Puis là, excusez, excusez, j'ai repensé à une blague de porte. C'est à cause que je m'en ai compté une tantôt. Mais je m'en souviens plus, je m'excuse. Mais tu t'ouvres ta porte, puis là, bang! T'es comme dans la sortie du RPG a dit. Là, c'est comme, tu regardes l'arrière, puis tu te dis, j'ai fait la moitié. Tu sais, la moitié, la moitié et demie. Parce que tu sais, comme 15 plus 15, ça fait 30. Ben, tu sais, 16 plus 16, ça fait 32, 31, tu sais. C'est comme si il était l'embrasure du RPG a dit. « Tu sais, c'est vraiment, c'est trop fort, la porte. » Quand on y pense, c'est ça qui empêche les méchants d'entrer, puis qui protège tes amis, tu sais. Moi, je me dis, une porte, là, c'est... J'aurais jamais pensé qu'une porte m'émouvrirait à ce point-là. Tu vois-tu ce que ça me fait faire, une porte? Le mot « porte », là, je trouve que les gars, du RPG a dit, il n'aurait pas fait ça pour rien. Tu sais, je me dis, le mot « porte », ça a une connotation plus grande que vous et moi. Un RPG a dit, sans le mot « porte », je ne sais même pas si ça aurait valu la peine qu'on le fasse. Probablement que, sans « porte », j'aurais effacé toutes mes autres RPG a dit. J'en aurais jamais fait d'autres. Parce qu'une porte, c'est tellement un mot. Je pense que c'est ça. « Portes », c'est un mot. Je vais ce que je dis. Je n'étais pas prête à... Je n'étais pas prête à ce mot-là. Coupé. 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 Arrête. Arrête. Hey, les enfants, c'est à coup le clown. Ça a l'air que vous aimez ça, les portes. Bien, j'ai une blague de porte pour vous. C'est une fois un barde qui joue dans un auberge. Puis le monde, il piche des tomates. Puis il disait, « Ta yun, l'ostie, prends la porte ! » Ça fait que le barde aurait répondu, « D'accord, mais aussi, je le mets après. » Sous-titrage Société Radio-Canada